Kate, duchesse de Cambridge, la naissance du prince George n'a pas suivi la tradition royale car ce n'était pas dans sa première année de mariage, selon un commentateur royal, qui a un jour affirmé que rien ne pouvait nuire au jubilé de diamants de la reine. Kate, 40 ans, et le prince William, 39 ans, ont assisté cette semaine au service commémoratif du prince Philip à l'abbaye de Westminster. Le couple a amené ses deux enfants aînés, le prince George, 8 ans, et la princesse Charlotte, 6 ans. Leur autre enfant, le prince Louis, 3 ans, n'a pas assisté au service en souvenir de son arrière-grand-père, décédé en avril dernier à l'âge de 99 ans. La décision du duc et de la duchesse de Cambridge d'amener leurs enfants au service est un signe de leur préparation pour les fonctions royales qui les attendent, en particulier George, en tant que futur roi. L'aîné des enfants de Cambridge, il est né en 2013 à Ley Lindo de l'hôpital Saint-Marie de Londres, un choix traditionnel pour les bébés royaux. Comme la princesse Diana, Kate a posé pour une photo avec elle et le nouveau-né de William après l'accouchement. Bien que Kate ait suivi l'histoire à certains égards avec la naissance de George, le moment du dernier ajout à la famille royale était moins traditionnel. La commentatrice royale Victoria Arbiter a expliqué dans le documentaire 2020 de Channel 5 où William et Kate, to good to be true comment la duchesse, contrairement aux autres femmes royales, n'a pas eu de bébé au cours de sa première année de mariage. Elle a déclaré, historiquement, les épouses royales ont eu tendance à avoir leur premier bébé dans l'année suivant le mariage. Eh bien, cela semble terriblement clinique, mais cela n'arriverait jamais pour William et Kate. Parce que l'année suivant leur mariage était le jubilé de Diamant de la Reine. Rien ne pouvait nuire au jubilé de Diamant de la Reine. Parlez d'un timing impeccable. En décembre 2012, ils ont soudainement annoncé que Kate était enceinte. Les Cambridges se sont mariés lors d'une immense cérémonie à l'abbaye de Westminster en 2011, suivie par des millions de personnes à travers le monde. L'année suivante, le pays a célébré le jubilé de Diamant pour marquer les 60 ans du règne historique de la Reine. Kate a été franche à propos de ses grossesses, admettant à quel point elle souffrait de nausées matinales intenses. La duchesse souffrait d'une maladie connue sous le nom d'hyprémicis gravidarum, qui provoque de graves vomissements. Kate a été malade alors qu'elle était enceinte de Georges, Charlotte et Louis. En plus de fournir des détails sur ses grossesses, Kate a également discuté du poids des attentes des fans royaux. La duchesse a un jour parlé de la tradition de poser pour les caméras sur les marches de Leilindo. Kate a accueilli des photographes et des sympathisants après avoir donné naissance à ses trois enfants. Cependant, elle a révélé qu'elle trouvait la perspective terrifiante alors qu'elle parlait à Giovanna Fletcher, l'animatrice du podcast Happy Mom, Happy Baby en 2020. Lorsqu'on lui a demandé ce que c'était de savoir qu'il y avait une foule à l'extérieur de l'hôpital, elle a répondu « Ouais, légèrement terrifiant, légèrement terrifiant, je ne vais pas mentir ». Pointe-elle a ajouté, tout le monde avait été si favorable et William et moi étions vraiment conscients que c'était quelque chose qui excitait tout le monde et, vous savez, nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien que le public nous a montré. Sous-titrage Société Radio-Canada